... Une ambiance festive ce jeudi 27 octobre 2022 en Boujimaï. Dès les premières heures de la matinée, les forces vives de la ville se sont mobilisées spontanément comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au président de la République Félix, Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui effectue une deuxième visite de travail dans ses chefs-lieux de la province du Kassai oriental. A sa descente d'avion à Bipemba, le show de l'État a été accueilli par le gouverneur de province Kabeya, Machi Abidji, Patrick Mathias, qui l'a convié, après sa traversée de la haie d'honneur, à saluer une forte délégation des notables du Grand Kassai présents au cérémonial d'accueil à l'aéroport. ... ... ... ... ... ... ... ... C'était ensuite au tour de la dynamique population de Mboujmaï décommunué avec le président de la République par des ovations, des cris, des joies et des chansons tout le long du parcours du cortège présidentiel. Mboujmaï représente des grandes opportunités d'affaires qui doivent être mises en valeur. C'est dans cette optique que Makoutano, le réseau d'affaires panafricain, a organisé la huitième édition de son forum annuel dans cette ville après la rencontre de Kinshasa. Très attendu dans la capitale diamantifère, le président de la République a rehaussé de sa présence ses assises de Mboujmaï. Dans son adresse, le chef de l'État a par des mots justes salué la tenue de ce forum axé sur le thème principal « Infiniment territoire et Mboujmaï, 145 raisons de parler de la RDC ». Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la huitième édition du forum Makoutano consacrée à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème « Infiniment territoire l'indique ». La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Mme Nicole Soulou, ainsi que ses équipes, pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'Etat pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Moujimaï, chef-lieu de la province du Kassa oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après huit éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, Makutano doit désormais s'inscrire dans la pérennité. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse des analyses ont retenu mon attention et conforté durablement ma conviction que notre développement socio-économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'Etat et le secteur privé. En effet, si chacun de son côté, prise individuellement, ne peut prospérer en ce qui concerne la création des richesses, démonstration est faite lors de vos travaux que l'accompagnement de l'Etat, nourri par les réflexions, suggestions et autres retours d'expériences partagées du secteur privé, s'impose. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques et d'autre part les actions du secteur privé. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. Mesdames et messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 territoire ont été une opportunité pour cerner tous les contours irrelatifs. A travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'Etat constituent notamment des actions levées indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'Etat de droit. Mesdames et messieurs, distingués invités, la huitième édition du Forum Makutano aura eu, entre autres, mérite de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la cinquième édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeurs abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement ainsi que les réformes structurelles en cours visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a toujours soutenu et a encouragé les réseaux d'affaires Makoutano dont les forums annuels qui devraient être pérennisés constituent aujourd'hui un grand rendez-vous auquel s'associent régulièrement des chefs d'État, ministres, investisseurs africains et internationaux, des médias et influenceurs de haut niveau. La République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Zambi kalaneba, panase senka Alvin Brown Banna baga jila, banna baga jila Zambi unva gugou, tike nga jetweji Kongo witu eu, mwenza goku muntuchini Kongo witu eu, ufumula jila mwabagai Tena balu chichamba chini, tena balu chichamba ni Papa wakabangisha vitalele, mwana wakujikisha Tena balu chichamba chini, tena balu chichamba ni Papa wakabangisha vitalele, mwana wakujikisha Felix witu, papa witu Na shaba mazamlina kwe shabeja kulu mula kungo Felix witu, papa witu